Combien y a-t-il de molécules d'eau dans un litre ? Pour déterminer ce nombre, commençons par calculer la masse d'une molécule d'eau, H2O, à partir des masses des atomes d'hydrogène et d'oxygène. La masse de l'atome d'hydrogène, en kilogramme, celle de l'atome d'oxygène, et donc, pour la molécule d'eau, 2 fois la masse de l'atome H plus 1 fois celle de l'atome O, nous trouvons 3,01 10 puissance moins 26 kilogrammes, soit, en convertisant en grammes, 3,01 10 puissance moins 23 grammes. La masse de 1 litre d'eau est de 1000,0 grammes. On appelle N le nombre de molécules d'eau que l'on doit calculer. Ce nombre N est égal au rapport entre la masse d'un litre d'eau et la masse d'une molécule d'eau, soit N égale 1000,0 divisé par 3,01 10 puissance moins 23. Alors attention aux unités, il faut garder la même au numérateur et dénominateur, grammes par exemple ici, mais nous aurions très bien pu tout exprimer en kilogrammes et obtenir exactement le même résultat. Ainsi, nous trouvons N égale 3,32 10 puissance 25 molécules. Un litre d'eau contient donc ce nombre faramineux de 3,32 10 puissance 25 molécules, c'est-à-dire 33 millions de milliards de milliards de molécules d'eau. Un chimiste préférera utiliser une autre façon de compter les particules, et pour lui, cette même quantité s'exprimera dans une autre unité, qui est la mol, qui est l'unité de quantité de matière. Pour lui, un litre d'eau contient environ 55,1 mol de molécules d'eau. ... ... ... ... ... ... ... ... ...